... Aujourd'hui, Grand Air s'installe à Béthune et comme chaque année depuis 8 ans, il y a un événement à ne pas rater dans la ville de Béthune, c'est le Béthune Retro pour nous en parler, le programmateur de ce festival, Hervé Loison, bonjour Bonjour Alors Béthune Retro, c'est un festival, l'un des plus gros festivals de musique rock'n'roll des années 50-60 un des plus gros festivals en France de ce type de musique, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on dit, je pense, pour connaître un peu la plupart de tous les festivals qui existent en France sur ce thème du rock'n'roll, c'est certainement le plus gros Alors, années 50-60, 50's, c'est quoi cet univers rétro précisément ? C'est toute la musique qui tourne autour d'artistes comme Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochrane les vieilles voitures, les Chevrolet, les Ford Ferlaine, les Buicks, Mutuaries, etc le mobilier des années 50, c'est-à-dire tout ce mobilier un petit peu design qu'on peut voir dans quelques expos lors du festival les vêtements, les fringues très 50's Et le rétro, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un état d'esprit ? Je pense que, oui, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que tout le monde est toujours un peu nostalgique quelles que soient les années, et les années 50 plus particulièrement parce que je pense que ce sont des années très festives, très explosives c'est-à-dire on sait que ce sont les années d'après-guerre aux Etats-Unis et la France a hérité un petit peu aussi de toutes ces cultures enfin l'Europe a hérité de toutes ces cultures ensuite dans les années 60 c'est pour ça qu'on dit années 50-60 en France c'est arrivé un petit peu plus tard, toute cette culture rock'n'roll mais c'est effectivement des années, comme je disais, explosives, festives Donc c'est pour ça que vous avez créé ce festival un festival de musique avec des têtes d'affiches Comment ça va se passer pendant ces trois jours ? Parce que c'est quatre jours, c'est ça ? Alors on est arrivé même à cinq jours, on dira et à la fin de compte, j'ai créé ce festival entre autres avec la ville de Béthune c'est parce que, avant tout, je suis un passionné de cette musique depuis maintenant plus de 30 ans et j'avais envie de partager cette passion avec plein de gens qui, en fin de compte, qu'on croise dans les concerts et puis donc on a monté un festival d'abord, c'était un défilé de voitures, de voitures anciennes, en 2003 agrémenté de quelques concerts de musique et aujourd'hui, la musique a pris aussi une place très très importante et on est arrivé avec, on va dire, des concerts aussi importants que celui de James Summers Mick Taylor et puis ce festival se veut ouvert, se veut ouvert à la musique blues, rock'n'blues, country, surf, sixties, yay yay c'est-à-dire tout ce qui gravite autour du rock'n'roll Donc c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas seulement pour les fans des fifties très précisément, c'est un festival qui veut s'ouvrir on est d'accord là-dessus alors comme vous le disiez avec des expos, des concerts tout ça partout dans le centre de la ville de Béthune en fait on se promène de bar en bar comme ici ce bar va accueillir un des concerts de ce festival Voilà tout à fait, il y a effectivement comme chaque année une dizaine de bars qui participent au festival il y a deux grosses scènes qui sont placées sur les places du 73ème et la Grand Place il y a le théâtre de poche aussi qui lui accueille un groupe ainsi qu'une petite expo vous avez aussi un concert qui se trouve au stade Léo Lagrange à l'endroit où se trouve le club, les Bopin and Cruising Rock'n'roll Club Le programme je l'ai, je rappelle la date, c'est donc du 26 au 30 août du 26 au 30 août, donc c'est 5 jours de festivité je vais vous remercier Hervé merci beaucoup pour tous ces détails sur le Béthune Rétro merci à vous et vous parliez à l'instant justement, alors je le reprends le Bopin and Cruising Rock'n'roll Club une association qui aime le Béthune Rétro alors eux ils vivent vraiment dans les années 50 ils sont contents qu'ils aient le Béthune Rétro chaque année Anne-Charlotte Duvivier a fait un reportage sur eux on regarde ? allez c'est parti avec la banane, c'est Christian, le président puis il y a Gilou, un des plus anciens de la bande et puis Serge, le propriétaire de l'Impala 61 avec leur attitude rock'n'roll, jeans slim, blousons de cuir et tatouage ils ne passent pas inaperçus dans Béthune mais voilà, ces couples sont des nostalgiques des amoureux du rock'n'roll et ils revendiquent chaque jour leur passion ça passe par les voitures, par la danse c'est ça qu'on vit c'est ce qu'on vit tous les jours en fait pour nous c'est pas un déguisement c'est notre vie à nous on écoute tout ce qui est musique années 50 je suis réalisé dans le rock'n'roll, le rockabilly et aussi, surtout pour moi personnellement tout ce qui est musique téléboy Depuis 5 ans, ils partagent le rock'n'roll sous toutes ses formes au sein de l'association Bopin and Crazy in Rock'n'roll Club mais voilà, pour beaucoup et surtout pour Gilou la vie est rock'n'roll depuis l'adolescence Quand j'étais jeune, j'étais blouse en noir j'aimais Vastelor c'était le temps du Vastelor tout en noir, des chaînes et puis on cherchait la bagarre à tout le monde des fois on prenait une dérouillée des fois on gagnait c'était la loi du plus fort Peu à peu, la magie des années 50 réapparaît on s'y croirait Musique Depuis le temps, tous sont devenus amis et se retrouvent lors des concerts et expositions rock'n'roll Ce soir, c'est chez Christelle et Serge que tous se réunissent au programme musique mais aussi déco ici, pas d'internet une veille télé et du mobilier authentique J'ai voulu faire un intérieur qui nous ressemble à lui-même aimer le rock'n'roll et vivre dans le rock'n'roll on va dire un peu J'ai connu le monde du rock'n'roll à l'âge de 23 ans Et depuis ? Et depuis, maintenant j'y quitte poche j'y suis trop bien Pas de quoi perturber Quentin déjà prêt à prendre la relève Prochaine étape et pas la moindre pour Christian et sa bande le Béthune Retro du 26 au 30 août Le moins qu'on puisse dire c'est que ces gens sont très rock'n'roll Bon, c'est pas tout ça mais mon défi du jour ici au Café de là à la Béthune c'est de casser les boules de billard bien sûr et d'ensuite faire un trou c'est comme ça qu'on dit mettre une boule dans un trou au moins on va essayer Je suis pas une fan donc je sais pas trop faire Bon, c'est pas tout ça